un monument de cinéma français s'en est allé jean paul belmondo est décédé le lundi 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans une disparition tragique qui avait plongé tous les français dans une profonde tristesse depuis la mort de cet acteur mythique tout était mis en oeuvre pour rendre un hommage digne de ce nom à jean paul belmondo à la fois grandiose et populaire l'elysée avait décidé d'organiser une cérémonie en mémoire de ce dernier le jeudi 9 septembre 2021 en ce triste jour un millier de personnes est attendue aux invalides à partir de 16h30 le président de la république emmanuel macron a prononcé l'éloge funèbre devant la famille et les proches de jean paul belmondo dans la cour du célèbre hôtel des invalides y sont aussi conviés les représentants du monde de la culture et des sports ainsi que des membres du gouvernement des personnes anonymes pourront aussi assister à la cérémonie d'hommage à jean paul belmondo gratuitement et sans réservation seul un pass sanitaire sera demandé à l'entrée les obsèques de l'acteur préféré des français auront lieu le vendredi 10 septembre 2021 à l'église saint germain des prés à paris un moment riche en émotions depuis le décès de jean paul belmondo de nombreux hommages se succèdent sur les réseaux sociaux christian clavier jean du jardin cyril anna luana belmondo son ex femme naty tardivelle et plein d'autres tous n'ont qu'un point commun ce grand nom du patrimoine culturel l'émotion est vive idément ce jeudi 9 septembre lors de la cérémonie d'hommage à jean paul belmondo diffusé sur la chaîne bfm tv un grand nombre d'artistes et amis de la vedelle défilent aux invalides les journalistes les interrogent pour célébrer sa mémoire et décrire l'homme qui était bébel patrick bruel est l'un de ceux qui se sont exprimés à l'antenne à l'évocation de son camarade le chanteur n'a pas pu retenir son émotion je ne connais pas quelqu'un virgule a-t-il commencé et là l'artiste a perdu le fil de ses propos alors il a semblé demander aux journalistes de bfm tv de pouvoir recommencer et d'arranger cela au montage sauf que le chanteur était en direct l'émotion était vraiment trop forte